Bah, mieux vaut tard que jamais, elle est enfin là. Graou les gens, vous allez bien, c'est les gauchis. Et les gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour la Nihon Box du mois de mai. Enfin, alors, j'ai eu des explications de Nihon Box. Apparemment, ma première box de mai avait été perdue, tout simplement. Et en fait, ils ont, bah, du coup, renvoyé une box de remplacement qui, à ce que je comprends, sera exactement la même que celle de mai. Donc, il n'y aura aucune différence. C'est juste que, du coup, bah, voilà, on a dû me renvoyer une box parce que la main était perdue. Voilà, donc, comme d'hab, je prends le fascicule qui est juste ici. Voilà, il est, je l'ai, voilà. Le fascicule, donc, c'est bien celle de mai 2023. Voilà, tenez, la box, cher assistant. Alors, derrière, c'est la ver... Oula ! La variété du thé japonais. Voilà, donc, et bah, comme d'habitude, un fascicule, ce sera à la fin. Je le mets juste ici pour ne pas l'oublier. Et on va commencer, bah, du coup, avec les objets... Alors, il y a une carte à l'adjapan. Je vais pas la montrer à chaque fois. Il y a une carte à l'adjapan, voilà. C'est comme d'habitude. Mais du coup, voilà, on va commencer avec le premier objet. C'est parti ! Mon Wistiti ! Alors, c'est un tapis de souris City Hunter, voilà. Ou Nicky Larson, en français. Bon, je vais pas le déballer pour l'instant, mais voilà. Donc, c'est un tapis de souris. Il est vraiment classe. En vrai, il est vraiment très très classe. Bon, je suis pas excessivement fan de tapis de souris. Enfin, voilà, attendre à 1, attendre à 14. Enfin, je veux dire, voilà. Mais, en vrai, il est plutôt joli. Voilà, je suis pas me plaindre du design. Il est vraiment joli. Il est bien... Il est pas super léger. Il est un peu lourd. Donc, il y a de la matière, quoi. Et... Non, il est classe. En vrai, il est classe. C'est semi-validé. C'est pas mauvais, mais c'est pas... Suivant. Je l'ai pas eu. Je reviens. Je l'ai. Donc, c'est une... Oh, c'est une... La joie. C'est une peluche de la taille Titan. Voilà. Donc, c'est une peluche où il est... Ah, je crois que c'est un truc où, en fait, le tapis derrière, ça a fait ses bras. Même pas. Voilà. C'est juste une peluche de coucher. Voilà. Donc, c'est... Alors, je suppose que c'est Levi. J'imagine. Parce qu'il a une tête de Levi 1. Faut rien dire ce que je viens de dire. Mais, je pense que c'est Levi, ouais. Bon. Je garderai pas. Parce que j'ai la taille Titan. Je n'aime pas ça. Mais, du coup, voilà. Ouais. Je garderai pas ça. Bah, objet suivant. Soit vite. Quand j'aime pas. Alors, l'assistant ce soir, en termes de... Je sais pas. Il n'y a rien qui va. Bah, je le ramasse. Alors. Donc, je suis là, c'est de la bouffe. Ah, c'est du thé. Je pense que c'est du thé. Eh bah, voilà. C'est pas compliqué. Au moins, c'est pas du... J'allais dire, c'est pas du matcha. Mais, en fait, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On verra à la fin dans le fascicule. Donc, c'est du thé. Voilà. Il y a quand même beaucoup de VR pour un thé qui n'est pas matcha. On le verra. Voilà. Donc, c'est du thé. Enfin, je veux dire, c'est de la poudre de thé. Enfin, c'est du thé à mettre. Enfin, c'est du thé infusé. Voilà. C'est moi que je cherchais. Donc, je goûterai. Eh bah, je vous dirai si c'est bon. Du coup, en vidéo, là. Attendez. Hop. La vidéo. Alors, là, en fait, on me voit en train d'infuser le thé. En fait, là, vous voyez, je suis en train de touiller la tasse. Et, en fait, là, la tasse n'est plus sur la table. Parce qu'en fait, je suis en train de goûter. Et là, en fonction de la visibilité de mon pouce en haut ou en bas, c'est pour dire si le thé, il est bon. Voilà. Donc, mon mot du futur vient de répondre à la question si c'était bon ou pas. Bah, j'espère que c'était bon. Voilà. Objet suivant. Oh. Ah, ça, tu le lances pas. Évidemment. Alors, c'est une vide, du coup. Oui. C'est une boîte à thé vide, du coup. Parce que je suis venu que c'est pour aller avec l'objet. En vrai, la bouffe. Donc, ça doit être l'objet traditionnel. Parce qu'en vrai, le toucher est très agréable. Dessus, je vois plein de trucs par rapport à l'été, à des jouets d'enfants, aussi. Je vois des fulines, je vois des éventails, je vois des kokeshi, je vois des darumas. Je vois des... Alors, les bilboke japonais, j'oublie le nom. My bad. Mais c'est un truc, voilà. Dédé... Non, en vrai, elle est vachement jolie. Elle est très, très belle. Je vous montre un peu plus en détail. Voilà. Elle est vraiment belle. Voilà. Et à l'intérieur, du coup, du coup, il n'y a rien. Alors, oui, je sais, les dessins ont même bien. Les dessins n'étaient pas synchrones. Parce qu'en fait, vu que je l'ai ouvert, je resynchronise les dessins. Et je vous montre. Sinon, je me fais renculer par l'assistant. Voilà. Donc, voici à quoi ressemble la boîte, une fois que c'est bien synchronisé les dessins. Voilà. Content ? Non ? Du coup, voilà. Donc, c'est la boîte... Non, en vrai, ça, j'aime bien. La boîte à thé, j'aime bien. Et du coup, en plus, ça va avec la bouffe. C'est intelligent. J'aime bien. En vrai, ça, c'est... C'est cool. J'espère que ce n'est pas les seuls trucs cools de la box. Ensuite, objet suivant. Alors... Ouh, c'est lourd. C'est un... Une... Oh non, c'est Shinsoman. Je ne vais pas dire qu'il est moche parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas moche. Il est même plutôt beau. Mais je ne le garderai pas parce que chez Shinsoman et du coup... Chez Shinsoman, je ne garde pas les trucs de licence que je n'aime pas. Du coup, voilà. Donc, Shinsoman, c'est non. Et du coup, je ne garde pas le vert parce qu'en fait, je ne garde pas les trucs de licence que je n'aime pas. Objet suivant. Pour l'instant, c'est un peu la loose. Le tapis souris, c'est moyen, moyen. Et puis, c'est le dernier. Je vois que c'est une boîte de figurines. Faites que c'est une licence que j'aime bien. Faites que c'est une licence que j'aime bien. Alors, je ne vais pas passer pour le gros rageux. Je sais qu'elle n'est pas moche, la figurine. Mais c'est une licence que je n'aime pas. C'est-à-dire que le seul truc que j'aime bien dans la box, c'est un tapis de souris, une boîte à thé et du thé. Alors, du coup, je ne vais pas la déballer parce que je ne veux pas la garder. Alors, me vient une idée. Comme vous le savez, je vais faire le Barlin Matsuri. C'est une petite convention. Je ne sais plus de date, je mettrai le temps sur le main. Qui est à Barlin, du coup, dans le Bat-Calais. Voilà. Cette figurine sera gagnée sur mon stand. Je pense que ça pourrait faire des heureux. Enfin, un heureux ou une heureuse, pour le coup, du coup. Du coup, voilà. Donc, je ne garderai pas cette figurine. Alors, le verre et la peluche. Je mets un veto dessus, entre guillemets. Je ne dis pas que je les ferai gagner pour l'instant. Parce que je vais peut-être les offrir à quelqu'un à qui ce sera plaisir. Mais si la personne n'en veut pas, ce sera également gagné sur le stand. Donc, ça sera une surprise. Par contre, vous saurez le jour venu. Donc, voilà. Donc, je comptais déjà faire gagner des cadeaux. J'ai déjà acheté une Funko Pop à faire gagner sur le stand. Du coup, j'avais commencé déjà à préparer. Et du coup, cette figurine sera également à gagner sur mon stand. Via un quiz. Voilà, tout simplement. J'annonce. Voilà. Comme je ne la garde pas, je la ferai gagner sur mon stand. On va faire un petit récap de boxe, du coup, avec le fascicule que j'ai juste là. J'ai commencé pour la figurine, parce que du coup, je suis dans les mains. Je n'ai même pas dit la licence depuis tout à l'heure. C'est Hunter Hunter. C'est marqué dessus, mais bon, vous l'avez peut-être vu. Mais je le dis quand même. C'est Hunter Hunter. Je ne sais pas du tout c'est quoi le personnage. Je ne connais pas Hunter Hunter. On va découvrir ensemble. Figurine Noodle Stopper. Hunter Hunter. Kouroulo Lucifuru. Voilà. Donc, c'est une Noodle Stopper. Je n'ai même pas fait attention. C'est une Noodle Stopper. C'est à mettre soit à bord d'étagère, soit sur une cup noodle pour la faire tuire. Enfin, pour que ça chauffe à l'intérieur. Voici une figurine qui devrait, à coup sûr, faire plaisir à tous les fans de Hunter Hunter. En effet, le chef de la brigade fantôme Kouroulo Lucifuru s'accorde une petite pause avec cette jolie figurine de la gamme Noodle Stopper. Ce dernier est assis tout en décontraction avec son livre secret du bandit qui lui permet d'utiliser sa capacité de vol de Hatsu. Bref, une figurine indispensable dans toutes les collections de fans d'animé. Pourquoi toujours animé, bordel ? Déjà. Bon, comme je l'ai dit, ce sera à gagner. Si on se tende au bar la matourie. Parce que je ne le garde pas, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir sous la main ? Ah, la peluche à Taïk Titan, ce n'était pas forcément celle-là. Dans la gamme, il y avait aussi les petites bouboules là. Voilà. Mini peluche à Taïk Titan. Pour fêter le retour prochain de l'animé à Taïk Titan, retrouvez ce mois-ci une petite peluche de l'un des personnages principaux de l'animé parmi deux collections possibles. Au hasard, dans chaque box, un Fouakororin, peluche ronde millonne ou un Nesobeli. Peluche allongée sur le ventre. Quel personnage allez-vous trouver dans votre mailbox ? Du coup, moi, c'est un Nesobeli, c'est ça, un Nesobeli, de Levi. Du coup, donc, je ne garde pas, voilà. Pas parce que c'est la Taïk Titan et que je n'ai pas la Taïk Titan. Ensuite, tapis de souris City Hunter. On adore City Hunter chez Nienbox et c'est toujours avec un grand plaisir que nous plaçons des produits de la licence de nos box. Ce mois-ci, découvrez un magnifique tapis de souris qui reprend l'illustration de la couverture du Weekly Challenge Hub du 2 avril 90. Oh, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Voilà de quoi donner du style à votre setup de bureau à doter qu'un nouveau fil d'animation de Hunter est prévu pour cette année. On a déjà atteint. Ok, donc ça, je le garde. Donc ça, je le garde. Ensuite, boîte à thé. Mon chien, je me suis allongé dessus. Donne-moi la boîte à thé. Voilà. Hop. Boîte à thé Washi. Made in Japan. Voici une magnifique boîte à thé en métal décorée avec du papier japonais traditionnel Washi. Ok, c'est ça, la texture. C'est-à-dire réalisé par un fabricant de Shizuoka, région célèbre pour sa production de thé vert. Le design représente des symboles japonais très populaires comme des kochi, d'aluma, etc. Voilà. Donc, pour ça, elle est vraiment cool. C'est un autre truc que je garde également. Le vert Shinsoman que j'ai laissé dans la boîte pour l'instant, du coup. Made in Japan également. You no me Shinsoman. Pour une petite pause tranquille, rien de mieux qu'un bon petit thé. Pas de souci, nous avons tout prévu ce mois-ci. A commencer par une tasse de thé hyper stylée à des filles de Shinsoman. Celle-ci est fabriquée au Japon dans la région de Gifu. Et son design est gravé dans la porcelaine. Bref, un must-have. Il est beau. Voilà, je ne vais pas dire qu'il est moche. Il est beau. Voilà, mais je ne les garderai pas parce que c'est Shinsoman et je n'aime pas cette licence. Ensuite, thé vert. Ah, j'ai raison. C'est du match. Enfin, c'est du thé vert. À la rhum, fraise, melon. Ce délicieux thé vert fruité a été réalisé et exclusif pour les abonnés de l'Unbox. Ça, c'est cool. Le thé vert réutilisé pour sa confection provient de la région de Shizuoka, comme écrit en gros sur le packaging en kanji. Celui-ci est autorisé au melon et à la fraise. Un vrai régal est dégusté dans votre nouvelle tasse de thé Shinsoman. Alors, j'ai dit tout à l'heure si j'ai aimé ou pas. Je ne sais pas encore. Le moi du présent ne sait toujours pas. Du coup, petit bilan. Eh bien, de la box, je n'aime que la boîte à thé. Le tapis de souris. Et le thé vert, je ne sais même pas du coup parce que là, pour l'instant, je ne sais pas. Donc, si j'aime bien le thé, ça fait 3 objets sur 6, ce qui est pile la moyenne, ce qui en fait une box mitigée. Quoique même, si je n'aime que 3 sur 6, c'est quand même les 3 petits trucs. Enfin, je ne suis pas convaincu par cette box. Alors, je le redis quand je n'aime pas une box, ni une box. Ce n'est pas qu'elle est nulle. C'est que la fois, tu n'as pas de chance. Ce sont des licences que je n'aime pas. C'est aléatoire. Voilà, on ne peut rien y faire. Je sais que vous me direz, je vois les licences en avance parce que les Unions Box, elles annoncent toujours sur le réseau et les licences. Il suffit que je me désamode de la box. Et que je la reprends quand la licence me plaise. Eh bien, je n'ai pas envie. Parce que déjà, je perdrai mon bonus fidélité. Parce qu'en fait, du coup, tous les 3 mois, vous avez un bonus fidélité. Et je veux prendre les Unions Box tous les mois. Parce qu'en fait, déjà, je peux faire plaisir à des gens. Donc, c'est mon ressenti. Donc, c'est ma déception à moi. Mais je vais faire plaisir à des gens. Et puis, en plus, vu que j'ai une convention qui arrive, dites-vous que les box de... Alors, juin, c'est déjà passé. Je n'ai rien à donner dedans. Mais dites-vous que là, il y a ça, de la box de mai. Et potentiellement, dans la box de juillet et août, si il y a des objets que je ne veux pas garder et que personne ne veut dans mon entourage, ça partira sur le stand du Barlamasouris. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une déception personnelle. Mais je fais plaisir à quelqu'un d'autre avec. Ce qui n'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Donc, je le redis. Ça, c'est à gagner sur mon stand au Barlamasouris pour ceux qui pourront venir et que ça intéresserait. Voilà. Voilou. Mais du coup, la box, elle est mitigée pour moi parce que j'aime bien que la moitié des trucs. Du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais reprendre les gauchis une seconde. Voilà. Il est là. N'hésitez pas à me dire dans votre... Enfin, si vous avez pris la new box, dites-moi ce que vous avez eu comme peluche parce que c'est ce truc aléatoire, d'ailleurs. Je crois. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo en commentaire, à liker, le partager, vous abonner et mettre la cloche pour les notifications. À me suivre sur mes différents réseaux Instagram, TikTok et Discord. C'est dans la barre d'infos du descriptif juste en dessous. Et le nom de Instagram et TikTok dans la bannière de la chaîne si vous ne voulez pas passer directement par les liens. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou, graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et... Tchou tchou.